Bonjour tout le monde, c'est le Dr Axoy à l'entendre des puits magnifiques Bodum. On va parler d'infertilité aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, le sujet d'aujourd'hui c'est du letrozole. On commence si vous êtes prêt. Vous savez, l'infertilité c'est un peu comme essayer de démarrer une voiture par une froid matinée d'hiver. Parfois, il faut juste un petit coup de pouce pour que le moteur se mette en route. Et c'est là que notre amie de le letrozole entre en sein. A l'origine, ce petit comprimé était utilisé pour traiter certains cancers du sein chez les femmes ménopausées. Mais il a plus d'un tour dans son sac. Alors, le letrozole réduit les niveaux d'oestrogène dans votre corps et votre cerveau n'est pas dupe. Il se dit et il se passe quelque chose d'inhabituel ici. Pour rétablir l'équilibre, il envoie un message d'urgence en augmentant la production de FSH, l'hormone qui motive vos ovaires à se mettre au travail. Les ovaires, un peu paresseux, répondent à l'appel et commencent à produire des beaux follicules matures. En somme, le letrozole donne un petit coup de pouce ingénieur pour relancer l'ovulation. Plutôt malin. Le letrozole a plusieurs atouts dans sa manche. Des études ont montré qu'il peut augmenter le taux d'ovulation, surtout les femmes atteintes du syndrome des ovaires polycystiques, le SOPK pour les intimes. C'est comme passer d'un vieux téléphone accadrant à un smartphone dernier cri. De plus, le taux de grossesse est légèrement supérieur avec le letrozole par rapport à d'autres traitements. C'est génial aussi. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le letrozole est aussi un invité plutôt discrète. Contrairement à certains médicaments qui peuvent transformer votre humeur en véritable bagaille, il a tendance à être mieux toléré. Moins de bouffée de chaleur, moins d'impact sur la muqueuse utérine et la glaire cervicale. En gros, il fait son boulot sans faire de vac. Et ce risque sur le gâteau, il réduit le risque de grossesse multiple. Parce que, bon, avant de vouloir former votre propre équipe de foot, un bébé à la fois, c'est déjà pas mal. Non ? Bien sûr, comme tout médicament, le letrozole peut avoir quelques effets secondaires. Des maux de tête, de la fatigue, mais honnêtement, qui n'a jamais eu un petit coup de mou après une longue journée. L'important, c'est de communiquer avec votre médecin, de lui dire ce que vous ressentez. C'est un peu comme dans un couple, la communication, c'est la clé. Alors, si vous vous demandez si le letrozole est fait pour vous, la meilleure chose à faire est d'en parler à votre médecin. Chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Mais, une chose est sûre, le letrozole est une option prometteuse qui mérite d'être considérée. Avant de conclure, je tiens à vous rappeler que ce chemin peut être saumé d'embûches. Mais, vous n'êtes pas seul. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Informez-vous. Posez des questions. Et qui sait, peut-être que le letrozole sera le petit coup de pouce dont vous avez besoin. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention. Si vous avez aimé cette petite parenthèse scientifique sur un sujet sérieux, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager, les commentaires sont là pour ça. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada